On parle beaucoup de la raison d'être des entreprises, aujourd'hui notamment avec la fameuse loi Pacte et l'urgence de mettre en place un capitalisme à visage humain, selon les termes de Jean-Dominique Sénard, le PDG de Michelin. Questionner la finalité des entreprises n'est pas en soi quelque chose de nouveau, sauf lorsque cette remise en cause vient de l'intérieur de quelques grandes multinationales. Cela prend tout de suite une autre tournure quand ce sont des dirigeants qui expriment publiquement leurs doutes relatifs aux effets providentiels de la fameuse main invisible aussi chère à Adam Smith. A l'instar d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone, il n'hésite plus à considérer l'intérêt général comme un objectif stratégique et le culte du profit roi comme une valeur contestable. L'image et la réputation de leur entreprise s'engagent alors vers d'autres valeurs que celles habituellement prisées par les investisseurs et analystes. Par exemple, Antoine Frérot, le dirigeant de Veolia, répète à qui veut l'entendre que la première valeur d'une entreprise c'est d'être « utile ». Le phénomène pourrait prendre de l'ampleur car des communautés d'entreprises ont décidé de ne pas attendre les réformes du code civil comme la loi Pacte en France qu'elle juge trop timide pour s'engager au-delà des simples déclarations. La plus importante d'entre elles est sans doute la Benefit Corporation ou B Corp. Née aux Etats-Unis en 2006, cette communauté regroupe de plus en plus d'entreprises engagées non pas à être les meilleures du monde mais les meilleures pour le monde. Concrètement, elles ont modifié leur objet social et s'imposent de satisfaire juridiquement aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, à être publiquement transparentes et à consacrer une part significative de leurs profits à démission d'intérêt général. On compte aujourd'hui plus de 2500 bicorps répartis dans 60 pays et issus de 150 secteurs d'activité différents. Parmi elles, on trouve notamment la fameuse entreprise américaine de vêtements et accessoires techniques Patagonia, mais aussi le géant de la cosmétique brésilien Natura, la filiale américaine de Danone et l'entreprise française Nature et Découverte. Comment interpréter un tel mouvement ? Sous la pression des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, certains y voient déjà les prémices d'une métamorphose providentielle de l'économie de marché. D'autres, en revanche, dénoncent un agrégat d'initiatives aussi magistrales que marginales dont s'accommode sans difficulté le modèle libéral. Il est en effet difficile de disqualifier l'opportunisme que cela représente pour une entreprise soucieuse de sa pérennité et désireuse de se démarquer de sa concurrence. La mise en œuvre d'une raison d'être à vocation humaniste est susceptible d'améliorer sa visibilité médiatique, d'attirer de nouveaux talents générationnels et même de nouvelles marges de manœuvre financières grâce aux possibilités offertes par l'investissement à vocation socialement et environnementalement responsable. Cette démarche ne remet pas en cause l'esprit entrepreneurial des dirigeants concernés, bien au contraire. Jean Jaurès écrivait en 1890 dans La Dépêche « Lorsque les ouvriers accusent les patrons d'être des jouisseurs, ils ne comprennent pas bien l'âme patronale. Ce que veulent les patrons, c'est gagner la bataille ». Ainsi, pour ces dirigeants engagés, la raison d'être de la bataille change mais l'esprit de compétition demeure intact. Merci d'avoir regardé cette vidéo !